L'écrivain togolais de renommée internationale Samitchak, 63 ans, déplore qu'une importance soit accordée aux textes d'auteurs locaux vivants, qui, en général, ne répondent même pas d'une bonne rédaction en classe de cours élémentaire. La nécessité d'un regard critique sur nombre de nos classiques se fait de plus en plus urgente, car, en littérature, nos programmes scolaires restent largement ancrés dans un passé où la notion de hiérarchie n'avait pas eu réellement sa place. Mais il y a pire, la nouvelle tendance, dans nombre de nos pays africains, d'élever au statut de roman digne d'être enseigné, au nom de la promotion de la littérature nationale, des textes d'auteurs locaux vivants, qui, en général, ne répondent même pas aux critères d'une bonne rédaction en classe de cours élémentaire. Je peux en parler sans retenue car cela m'est arrivé avec mon si mauvais roman Femmes infidèles, au programme dans les classes de quatrième au Togo. En arrivée là, à cet abaissement intellectuel où des médiocrités objectives se retrouvent dans un panthéon imaginé par d'autres médiocrités, Mais d'où vient cette fièvre d'écrire de la part d'hommes et de femmes ayant si peu lu, ou n'ayant jamais lu un seul texte vraiment complexe, des personnes, femmes et hommes, qui, en général, s'auto-éditent ou profitent de la prolifération de maisons d'édition monnayant chair des modalités grossières d'auto-édition, pour voir sous couverture, plusieurs écrits insanes. Tout cela se retrouve en célébration tapageuse au sein de petits cercles où chacun a la langue chatouillée par des compliments faciles et encore plus par l'auto-éloge de tels auteurs, Avec qui il est aussi impossible de discuter de littérature que d'apprendre des équations mathématiques à une grenouille morte, parcours cependant le monde, de festival en festival, de résidence d'écriture en résidence d'écriture, auréolées de leur statut d'écrivain, de poète, de slameur ou de poète slameur romancier, certains ajoutant musicien ou acteur. La seule chose qui leur est demandée, c'est d'être noir africain vivant dans son pays. Il y a même des étudiants, en général médiocres, qui leur consacrent des thèses, sous la direction de professeurs complaisants, voire clairement racistes, ou tout simplement médiocres. En arriver là, et l'on voudrait se réjouir, dans nos pays, du nombre élevé d'écrivains, écrivains-éditeurs, illettrés.